bonjour les gens c'est monos vous êtes sur une nouvelle vidéo de happy c64 le sdk du commodore 64 alors dans cette vidéo nous allons apprendre à taper dans la mémoire du commodore en utilisant les fonctions que les basiques utilisent assez fréquemment c'est pic époque vous allez donc apprendre à manipuler la mémoire du commodore 64 directement avec des valeurs lecture écriture vous allez voir une fois maîtrisant ça vous allez pouvoir faire votre tambouille alors 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 donc j'ai ouvert un dossier zoups nous y sommes avec notre bin notre data j'ai mis une police d'écriture c64 à l'intérieur ce qui va nous permettre de débuguer de voir ce que nous allons faire avec les pics et l'époque notre main notre mec point bat et notre mac file alors on va les ouvrir notre fichier mine hop là nous y sommes alors j'ai prêt créé mon fichier main avec un screen off le cédic manque qu'on met dans la banque numéro 2 à l'adresse 800 on met l'adresse mémoire du screen memory à 0 on met le 7 location caractère en deux tout ça on l'a vu dans les précédentes leçons à serrer 0 le 7 color background en noir le bordel en gris on va charger notre fichier c64 points est ce qu'on va foutre ça en 8800 qui correspond au début des tailles on pointe donc le pointeur de taille des fontes à 0 et on allume l'écran voilà les issables alors avant de commencer la leçon on va aller voir un petit peu les deux fonctions que nous allons utiliser alors on va se faire un petit cours zoups on va se mettre ici par exemple on va dans on va ouvrir un nouveau fichier une mémoire entre cases mémoire c'est quoi c'est donc un octet un octet c'est une valeur comprise entre 0 et 255 voilà notre commodore 64 possède environ 65 mille octets ce qu'on appelle 64 kg octets donc 65 mille cases à notre disposition c'est un peu plus de 65 on a deux fonctions pour aller lire une case on à la fonction hoc cd define qui demande une adresse et une valeur que fait cette fonction et va tout simplement il va ranger notre valeur demandée à l'adresse voulu de notre mémoire donc c'est très très puissant par exemple si je fais un pot je décide de mettre à l'adresse 400 hexadécimal et que je mets la valeur 69 que va-t-il se passer et ben la valeur 69 sera rangée à l'adresse 0 x 400 donc au début de la rame du commodore 64 voilà maintenant on a une deuxième fonction très intéressante c'est la fonction pic adresse que fait cette fonction et bat tout simplement elle va aller lire la valeur contenue dans l'adresse à l'adresse que nous avons placé dans la fonction par exemple pic 0x 400 on va mettre une variable v est égal pic combien vaut v et ben si on a fait un poc 400 sur 69 et qu'on fait un pic sur 400 v sera donc égale tout simplement à la valeur 69 parce que nous avons rangé la valeur 69 à l'adresse 400 voilà ça c'est notre pic et notre poc l'explication de ce nom de ces deux fonctions que j'ai écrit pour un pc 64 et ben on va les vérifier ce que nous avons dit c'est très simple avant notre vue où il on va faire un petit poc 0x 400 500 et on va ranger la valeur 69 à l'adresse 400 juste avant on va se déclarer une petite variable on va appeler on va l'appeler une signale char pour ouvrir un opté v 1 v1 est égal pic qui a 0x 400 voilà ce que nous ce qu'on va faire on va aller vérifier le contenu de v1 v1 et pour ça rien de plus simple on va faire un draw texte value 8 on va se mettre en 0 0 on va demander la variable le contenu de v1 et on va écrire ça en jaune normalement la valeur 69 devrait s'afficher si j'ai pas fait de conneries moi c'était 64 ce que j'ai hop et on peut voir ici 69 alors vous allez me dire ouais mais peut-être que c'était déjà 69 et bon on va faire un 128 par exemple on compile on lance et on peut voir ici 128 voilà pic époque on peut faire aussi ce genre de truc on va désactiver et verra ici on va désactiver et verra ici on va désactiver et verra ici 128 on va aller voir une seconde fonction je refais une nouvelle page et on va aller travailler sur ce que nous utilisons aussi sur Commodore 64 c'est les deux octets on va travailler sur deux octets vous pouvez vous pouvez un un signal int ou des fois vous pouvez trouver le terme un mot ou un word voilà le word souvent c'est deux octets c'est pas une science exacte pardon et bah pour lire une valeur sur deux octets consécutifs ça va être un peu comme poc et qu'on épique sauf que on va rajouter tout simplement un w adresse et valeurs et la fonction pour lire pique w pour word adresse alors hop on va ouvrir la calculatrice deux octets deux fois deux ça nous permet si je me trompe pas donc c'est 255 256 x 256 euh non qu'est-ce que je raconte oui c'est ça ça nous permet d'adresser 65 536 euh octets donc ça nous permet tout simplement euh euh d'adresser euh une valeur quand même assez énorme ça nous permet aussi d'adresser une adresse une adresse est encodée sur deux octets euh donc sur 16 bits tiens c'est drôle c'est le maximum que le processeur peut adresser aussi donc on a les mêmes valeurs 65 536 c'est le nombre de rames que nous avons aussi enfin bref ça c'est une petite aparté on va aller vérifier tout ça alors on va se faire deux variables cette fois ci on va changer par int on va se refaire pardon via en int et on va ranger POC une valeur un peu plus grande hein par exemple 20 000 toujours à l'adresse 400 et ici c'est plus 8 mais c'est 16 on va aller récupérer notre pic W et ici on va mettre notre petit V1 on va compiler et voir le résultat 8 224 donc c'est bien ce que nous avons euh non ça ne fonctionne pas parce que si j'ai oublié de marquer le W le W voilà pardon on reviendra sur cette erreur un tout petit peu plus tard je suis assez content d'avoir fait cette connerie en direct au live on va voir pourquoi ça n'a pas fonctionné voilà 20 000 voilà c'est bien ce que nous avons choisi 20 000 donc il n'y a pas de soucis maintenant on va décomposer en deux chars donc on va faire V1 V2 on va aller voir on va aller voir une fois qu'on a poké 20 000 en mémoire on va sortir deux chars rien c'est pas pour faire la guerre ne vous inquiétez pas donc mais on va les sortir en pic pic 400 et pic 401 étant donné que un int c'est deux octets ça va rentrer 20 000 dans les deux octets ici en adresse 400 et à l'adresse 400 on va afficher V1 et V2 c'est quand même assez ironique je parle de chars de V1 et de V2 et on va voir les deux résultats sortis sortir pour 20 000 à 32 et 78 allez on va ouvrir ce que nous voulons donc à l'adresse 0x 400 c'est égal 32 à l'adresse 401 est égal 78 et au total quand on sort à une signée de int ça nous donne 20 000 quelle est la tambouille pour retrouver 20 000 et bah c'est très simple on va tout simplement multiplier le deuxième octet on multiplie par 256 euh je pensais que c'était l'inverse on va sortir la calculatrice donc 78 fois 256 plus 32 donc le deuxième octet on multiplie par 256 et on rajoute et on rajoute le contenu de 400 de cette de cette multiplication par le premier octet et ça redonne 20 000 voilà comment on est encondé un int c'est donc deuxième octet fois 256 plus premier octet et le compte est bon non il va falloir que j'en garde ça et voilà et on retrouve nos 20 000 donc voilà comment on encode et bah c'est tout pour cette vidéo sur api c64 vous voyez c'est pas c'est pas méchant pic poc et l'adresse sur api c64 vous mettez simplement l'adresse que vous voulez ici pas besoin de pointeur ça fonctionne très bien le but est fait pour simplifier notre vie euh pic pour les valeurs comme une saignée de chat décidément et pic w pour les int ça c'est pour les int hein et les pocs c'est pareil hein si vous voulez un poc sur un int c'est poc iw à la fin le w qui représente word qui est un mot voilà je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin du week-end euh ou tout ce que vous voulez c'était une vidéo de api c64 bisouuuu mh 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 mh